Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui est en fait un haul et une revue de mes tout derniers achats de juillet. Ce ne sont pas des achats que j'ai effectués depuis que j'ai fait la vidéo précédente, ce sont simplement des achats que j'avais effectués mais que je n'avais pas encore reçus puisque ce sont des produits de la marque Mylène et que je les ai reçus qu'aujourd'hui. La commande ayant eu lieu lors de la présentation que j'ai faite chez moi il y a un peu plus d'une semaine. Donc voilà, j'ai reçu ma commande. Alors dans cette commande il y a des produits que j'ai commandé, il y a également des cadeaux puisque pour celles qui ne connaissent pas du tout le système de Mylène. Donc voilà, Mylène Cosmétique, Mylène pour celles qui me suivent vous savez un petit peu de quoi je parle. Pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou celles qui découvrent cette vidéo, en fait Mylène Cosmétique est une marque de produits belges qui est à la base spécialisés dans le soin, dans l'huile de vison et qui ensuite se sont étendus dans différentes gammes et maintenant aussi dans du make-up, il y a déjà quelques années. Il y a également Mylène Techniques qui là ce sont des produits d'entretien, moi perso je ne les connais pas, je n'ai pas du tout adhéré. Après ça c'est une question d'appréciation. En ce qui me concerne par contre je suis à fond dans Mylène Cosmétique. J'ai juste l'impression que j'ai une bestiole qui me court dans le dos, moi. C'est vraiment désagréable. Je ne sais pas ce que c'est. Comme j'ai la phobie des araignées. C'est très bizarre. Alors, petite nouveauté dans les produits Mylène Cosmétique, c'est qu'auparavant pour connaître cette gamme et pour découvrir les produits, vous étiez obligés d'assister à une présentation parce que les catalogues n'existaient pas. Et bien maintenant ils en ont sorti un de catalogue, donc vous pouvez découvrir en fait les produits à travers le catalogue. Je trouve que c'est bien dans un certain sens, parce que c'est vrai que ça permet de découvrir, vous voyez, un peu les produits, les différentes gammes. Je trouve que c'est bien pour les gens qui connaissent et pour celles qui veulent commander des make-up. Par contre, Mylène étant une gamme tellement diverse, une marque avec tellement de gammes diverses que, voilà. Moi perso, je ne recommande pas spécialement le catalogue, même s'il est super bien et que c'est vrai qu'on peut quand même voir des choses. Il manquait effectivement ce catalogue, mais je suis tellement habituée moi à découvrir les produits par mes conseillères que du coup, voilà. Voilà, mais pourquoi pas. Alors, pour en revenir à ma commentaire, oui, donc quand on fait une présentation Mylène, c'est un petit peu comme toutes les présentations à domicile. Vous avez donc droit à un pourcentage par rapport à la vente totale. Et donc, moi, j'ai eu droit à ceci, donc c'est en fait le cabinet comme E, un petit peu de sac. C'est déjà un peu comme le sac, je vais mettre pas mal de choses dedans. Je pars bientôt en vacances, il va m'être très utile, donc avec évidemment le logo de Mylène ici par dessus. Je l'aime beaucoup ce sac. Vraiment, je suis super contente de l'avoir eu en cadeau. Et ensuite, vous avez aussi droit à, en fonction du chiffre d'affaires qui a été très bien entendu, à choisir des produits pour une certaine somme, si vous avez atteint une certaine somme, etc., etc. Bon, je ne connais pas tous les avenants des aboutissants par rapport aux cadeaux. Tout ça pour vous dire que dans ce que j'ai ici, il y a des produits que j'ai commandés parce que je les ai achetés, et il y a également des produits que j'ai eus en cadeau, grâce, ah, ouf, scotch, grâce au pourcentage de la vente. Donc, ce sont des produits que j'ai choisis, mais que je n'ai pas payés. Alors, je vais commencer par les produits que j'ai moi-même achetés. Alors, voilà, le tout. Je dois avoir des fantômes, moi, dans cette pièce. Je vous assure, c'est très bizarre. J'ai des trucs qui me courent dans le dos, j'ai des machins qui tombent, j'ai le nez qui me chatouille, j'ai l'arraché. Donc, voilà, pour en revenir à mes manches mille bliques, j'ai donc commandé ceci. Alors, ceci, vous voyez le gabarit, c'est grand. C'est en fait un gel douche, un bain moussant gel douche, pour le bain, pour la douche. Quelle feinte ! À la lavande. Alors, ils existent, donc ils sont comme ceci. Je pense qu'il y en a des plus petits, mais ça, je ne suis pas certaine, par contre. Je crois que dans ceci, ce sont le seul volume qu'il y ait. Alors, évidemment, c'est du plastique, donc ça ne casse pas. Soit on peut l'utiliser comme ceci, et donc il y a un petit bec comme ça, que l'on ouvre et que l'on ferme. Moi, étant donné que je le connais, que je l'ai déjà utilisé et que je l'adore, j'ai acheté, mais évidemment, je n'ai pas ici, la pompe doseuse. Donc, je vis simplement la pompe. Si vous avez l'occasion d'acheter ce genre de produit et sur ce genre de quantité, je vous conseille vivement la pompe. Pourquoi ? D'une part, parce que ce produit est très concentré, qu'il en faut vraiment très peu, et que donc, si vous l'utilisez quotidiennement, il va vraiment, vous allez vraiment le garder très longtemps, parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Et deuxièmement, parce que forcément, si vous prenez comme ça, forcément, vous risquez vraiment d'en utiliser de trop, et ce serait bien dommage, parce que le produit partirait beaucoup trop vite, quelque part. Alors, moi, j'ai pris celui à la lavande, parce que je me suis rendu compte qu'en été... Bon, d'abord, il sent vraiment la lavande. Ce n'est pas du tout un produit qui est chimique. Ce n'est pas une odeur chimique, comme on peut avoir dans certains bains moussants, ou quand on ouvre, ça ne sent absolument pas la lavande, alors qu'on a vraiment une fine touche de la lavande, et puis après, c'est juste pas ça, quoi. Ici, vous l'ouvrez, vous avez vraiment l'impression d'être autour de la lavande. Vous avez vraiment l'impression d'avoir plein de lavande autour de vous. Et je vous assure que quand vous prenez la douche, toute votre salle de bain, elle sent super bon. Moi, j'adore cette odeur. Et alors, je l'utilise beaucoup en été, et je vais vous expliquer pourquoi. La lavande, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la lavande est en fait un répulsif par rapport à tout ce qui est petites bébêtes. Je sais, les petites bébêtes ne mangent pas les grosses bébêtes, mais à l'occurrence, moi, les petites bébêtes, en été, en général, elles me bouffent. Quand je dis qu'elles me bouffent, c'est que j'ai des piqûres, malheureusement, des piqûres qui grossissent, qui gonfent, c'est juste horrible. Et l'année dernière, j'ai réalisé qu'en me l'avant avec ce bain douche-ci, qui, contrairement avec des bains douches un peu plus sucrés, comme on peut trouver ailleurs, et qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui ont quand même une odeur plus sucrée, je me fais moins piquer. Et c'est vraiment vrai, parce que je n'en avais plus, donc je suis restée pratiquement trois semaines, un mois, sans mon bain douche à la lavande. Donc j'ai essayé plein d'autres bains douches. Là, pour l'instant, j'utilise fraise menthe. Quand c'est fraise menthe, ça va encore. Par contre, l'autre jour, je me suis lavée avec vanille et coin. Enfin, je me suis juste fait bouffer. Mais bouffer, littéralement. Donc voilà. Et ceci, à mon avis, chasse les petites bébêtes. Donc voilà. Après, c'est peut-être qu'un effet psychologique, mais en tout cas, en réel, je me fais en tout cas moins piquer. Donc, ben voilà. Donc c'est en fait un 750 ml. Et mes souvenirs n'étant plus là, je pense que c'est une histoire de 14 euros. Et dès, je ne sais plus, je ne sais même pas si. 15,15 euros. Ça, par contre, c'est bien. Du coup, je peux vous donner les prix. 15,15 euros. Mais franchement, vous allez hyper longtemps avec. Vraiment hyper, hyper, hyper longtemps avec. Et voilà. Je trouve qu'il est peut-être plus cher à la base. Mais franchement, quand moi, je le mets dans la salle de bain, on est quand même à trois à se laver avec. Et franchement, il dure très, 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 très longtemps. Et par rapport au fait que moi, il m'empêche de me faire bouffer, j'en rachète à chaque fois. Donc, toujours dans les produits que j'ai achetés par moi-même et que je n'ai pas eu en cadeau en plus, je me suis racheté la crème. La crème de jour. Ouh ! Ce sont les petites explications qui viennent de sauter de la boîte. La crème de jour, ici, qui est en fait la crème de jour pour les peaux grasses. Alors, vous voyez, elle a un peau mauve. En fait, chez Mylène Cosmétiques, tout dans les produits de base, parce qu'il y a des produits, il y a des gammes spécifiques, mais en tout cas, ce sont les gammes de base. Dans la gamme de base, chaque couleur appartient à un type de peau. Moi, ayant la peau grasse, c'est le... c'est le mauve. Je pense qu'elles sont en photo. Je vais peut-être vous les montrer. Voilà. Elles sont en fait comme ça. Vous avez des vertes. Ici. La mauve. La rose. La bleue. Et je crois que c'est tout. Il y a trois couleurs. Alors, la bleue, c'est pour les peaux sèches. La verte, c'est pour les peaux mixtes. La mauve, c'est pour les peaux grasses. Et la rose, c'est pour les peaux sensibles. Tout type de peau, mais spécialement pour les peaux sensibles. Donc, voilà. Je la connais parce que je l'ai déjà testée. Et je la trouve très bonne. Donc, je vais réutiliser encore celle-ci. Parce que je me rends compte, moi, en ayant ma peau grasse, que je dois changer régulièrement de routine de soins. Sinon, ma peau s'habitue. Et ensuite, ça n'a plus du tout d'effet. Et je m'en suis rendue compte au fur et à mesure du temps. Parce que c'est quand même maintenant un peu plus d'un an que j'ai ce problème de peau grasse. Et tous les deux mois et demi, je vais dire, il faut que je change ma routine de soins. Parce que sinon, ça ne fait plus d'effet. Allez essayer de comprendre pourquoi. Je n'en sais rien. En tout cas, si vous avez la réponse, je vous invite vraiment à m'expliquer. Parce que moi, je ne comprends pas. Alors, oui. Donc, ce que je peux dire de cette crème de jour, c'est qu'elle matifie vraiment super bien. C'est comme une gelée. C'est comme une gelée, forcément. Parce que pour les peaux grasses, c'est quand même moins hydratant. C'est quand même moins riche qu'une peau normale, voire une peau sèche. Donc, c'est plutôt une gelée. Et je l'aime énormément. Je l'ai déjà utilisé. J'en étais très satisfaite. Ensuite, j'ai acheté... J'ai acheté ce qu'ils appellent. Ça, c'est nouveau. Je ne connais pas. Je vais juste vous en parler parce qu'on en a parlé lors de la représentation. Donc, du coup, j'ai quand même quelques explications. C'est ce qu'on appelle la crème magique. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Je ne sais pas quand elle est sortie. Mais moi, en tout cas, je ne la connais pas. Alors, vous avez entendu parler... Vous connaissez toute la bébé crème. Je ne sais pas si vous connaissez... Je ne sais pas si vous connaissez toute et tous la CC crème. Alors, elle ne s'appelle pas CC crème. Mais c'est le même principe que la CC crème. Donc, à la base, quand on ouvre le produit, le produit sort. Il est... Il est... Il est blanc. Vous l'avez vu ? Il est au blanc. Vous voyez comme il est blanc ? Il est blanc. Quand on le met sur la peau, il y a des micro-petites billes. Il y a une petite micro-bille à l'intérieur. Et voilà. Elle prend, en fait, tout à fait une autre couleur. Beaucoup plus foncée. Mais elle s'adapte à votre carnation, en fait. Donc, là, je l'ai fait sur la main. Évidemment, sur mon visage, ce sera différent. Elle s'adapte vraiment à votre carnation. Elle est hyper légère. Elle est hyper onctueuse. Elle est hydratante. On le sent. Elle donne un effet bonne mine. Et j'ai même l'impression qu'elle est bien couvrante. Enfin, ça, je ne peux pas vous en parler au niveau de la couvrance. Mais sur ma main, en tout cas, elle court. Donc, voilà. Elle a vraiment un effet bonne mine. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle prend vraiment... Elle ne sera pas trop foncée. Elle ne sera pas trop claire. Parce qu'elle va vraiment prendre la luminosité. Elle va vraiment de la luminosité. Et elle va vraiment prendre la couleur de votre carnation. Elle ne va pas être trop foncée. Et en plus, elle sent super bon. J'aime beaucoup. Donc, ça, par contre, je vais la tester. Je vais l'utiliser, la tester. Et je vous en ferai certainement une revue que sur ça. Parce que ça, vraiment... Il me tarde de la tester, vraiment. Et vraiment, je trouve qu'elle a un effet magnifique sur la peau. Elle est superbe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et elle reflète vraiment la luminosité. Je vais vraiment essayer de prendre tous les renseignements. Parce que... Voilà. Crème magique avec capsule de couleur. A appliquer après votre crème de jour pour un effet soft bronzant. Vous voyez comme c'est magnifique. Et elle reflète vachement bien la lumière. Voilà. Donc, ça, il me tarde vraiment de l'essayer. Ensuite, le dernier produit que moi, j'ai acheté, parce que forcément, on ne peut pas tout acheter. C'est ceci. Alors, ceci, c'est quoi ? C'est un gommage pour les mains. C'est très bien d'hydrater les mains. Mais c'est comme le visage. On a besoin de gommer son visage. On a besoin de faire des gommages au niveau du corps. Des gommages au niveau des visages. Des gommages au niveau des pieds. Mais pourquoi pas les mains ? Et c'est vrai que, moi, je vois vraiment une différence quand j'applique le gommage et que je mets ma crème pour les mains. Et quand je ne l'applique pas le gommage et que je mets ma crème pour les mains. Franchement, je vois une différence énorme. Déjà, une fois que le gommage est fait, on a la peau évidemment toute douce, bien nettoyée. Voilà. Et ensuite, forcément, comme pour le visage, la crème pénètre beaucoup mieux. Et donc, du coup, elle hydrate... Elle hydrate beaucoup plus. D'accord ? Voilà. Ensuite... Ah oui, vous voulez peut-être les prix de la crème magique et tout ça ? Si je la trouve déjà, parce que je ne sais pas où elle est dans le catalogue. La crème magique, la crème magique... Où est-ce qu'elle est, la crème magique ? De toute façon, comme je la cherche, je ne vais pas la trouver. Déjà, je vais vous donner le prix de ça. Du gommage. Le gommage, il est à 7,50 euros. Il est à 7,50 euros. Et il y a une capacité de... Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas. 150 millilitres. Je suis vraiment très bête, parce que c'est écrit là-dedans. 150 millilitres et 7,50 euros. Pareil, il en faut vraiment un chute. Il ne faut pas faire... Ça ne sert à rien. Il faut être chute. Et puis... Voilà. Donc, ça va. Vous allez... Excusez-moi. Vous allez hyper longtemps. Donc, ça doit être la chaleur qui me tape un petit peu sur les marronas. Donc, j'en étais au prix de la petite crème magique. Crème magique. Je ne vais pas la trouver, mon crème magique. Où est-ce qu'elle est, donc ? Ah, ben, elle est peut-être dans le make-up. Oui. Forcément. Elle est dans le maquillage. Pourquoi est-ce que j'irais chercher dans les soins ? La crème magique, c'est un pot de 30 millilitres. C'est un tube de 30 millilitres. C'est un tube de 30 millilitres et... 13,50 euros. Voilà. Je ne cherche plus mes mots. Elle est à 13,50 euros. Donc, voilà. En nouveauté, chez Mylène, ils ont également sorti la crème, la base. Mais je n'ai pas prise. Je ne sais pas pourquoi. J'ai oublié de la prendre. On ne peut pas tout prendre d'un coup. Donc, voilà. Alors, ça, ça termine les achats que moi, j'ai fait de moi-même. C'est vraiment ça que j'ai acheté. Et donc, avec mon pourcentage par rapport à la vente, j'ai pu choisir pour 33 euros et des délais de produits. Donc, j'ai choisi ceci. Ceci. C'est un bain moussant à la rose. Alors, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de fleuri dans les odeurs. Je n'aime pas ça du tout. En général, je ne supporte pas un parfum fleuri. Vraiment, quand je me dis que je ne supporte pas, je suis à la limite de vomir quand j'en sens. Je s'attrape mal à la tête. Je suis vraiment très mal par rapport à ça. Mais alors, quand j'ai sorti celui-ci, c'est un bain moussant à la rose. Et je le connaissais parce que j'en avais déjà eu l'an dernier. Donc, ici, par contre, c'est un flacon en verre. Jamais plus dangereux. Surtout pour moi. Et alors, quand vous ouvrez, Seigneur, vous êtes au milieu d'un champ de roses. Je vous assure, vous êtes au milieu d'un champ de roses. La majorité d'entre vous, et je pense, j'espère en tout cas, que tout le monde a déjà senti l'odeur d'un bouquet de roses. Et bien, c'est ça. Ce n'est pas du tout chimique. Ça ne prend pas la tête. C'est divin. C'est vraiment magnifique. Ça sent juste super bon. Je ne peux pas vous décrire. Par contre, allez chez un fleuriste. Et mettez votre nez sur des fleurs. Des roses. Et vous allez sentir vraiment... C'est ça. Ça sent ça. Ça sent les roses. Ça sent le bouquet de roses frais. Le champ de roses. Je ne sais pas s'il y a des champs de roses. Mais en tout cas, le bouquet de roses frais qu'on vous offre, ça sent exactement ça. Ça sent super bon. J'adore. Vraiment, je n'ai pas pu m'empêcher parce qu'il sent vraiment trop bon. Je pense aussi qu'il doit bien hydrater quand même. Parce que chez Mylène, ils ont quand même de très très bons agents hydratants dans les bains moussants. Voilà. Ensuite, je... Oh non, j'ai oublié un truc dans mes achats. Je vous le ferai après. J'ai oublié un truc, mais je vous le ferai après. Il est tellement petit que je vais l'oublier. Toujours dans ce que j'ai pu choisir dans mes produits. Je ne sais plus le bain à la roue. Est-ce vraiment intéressant que je vous le dise. Je ne sais pas où il est en fait. Ah, je le vois là. Donc, c'est une capacité de 500 millilitres. Et il est à 17,10 euros. Je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas payé puisque je l'ai eu avec les pourcentages. Je me suis également acheté ceci. C'est un petit déodorant à base de collagène. Donc, la gamme collagène qui est une gamme, en fait, à base de collagène, forcément, comme son nom le dit. Le collagène, c'est quoi ? Tout le monde en a. Et le collagène, c'est ce qui donne l'élasticité à la peau. Donc, attention, ceci est une gamme qui n'est pas valable pour tout le monde. Le collagène, il ne faut pas en mettre quand on a 15, 16 ans. Ça ne sert à rien parce que chacun a du collagène en soi. Le collagène, il faut le mettre à partir d'un certain âge. Je veux dire, peut-être vers les 30 ans, quelque chose comme ça, on peut commencer à en mettre. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, au fur et à mesure, on perd de l'élasticité. On perd, en fait, du collagène naturel. Et donc, il faut en redonner à la peau. Donc, voilà. J'aime beaucoup l'odeur. Et moi, quand j'utilise ce petit parfum-là, surtout par le temps qu'on fait maintenant, je trouve qu'il canalise vraiment bien l'odeur. de la transpiration. Donc, voilà. Je ne sais pas non plus combien il coûte. Je vais vous donner le prix, mais... Oups ! Alors, le petit déodoros... Le petit déodoros, c'est le petit déodoros spray. Donc, le petit déodoros spray au collagène. C'est une capacité de 50 ml et il est à 7,40 €. Voilà. Et ensuite, la toute dernière chose que j'ai eue, c'est en fait un lait de parfum. Ça non plus, je ne... Je l'avais... Enfin, je savais que ça existait, mais je n'en avais jamais acheté auparavant. Et j'ai vraiment voulu tester parce que quand la conseillère nous a passé... à la conseillère, c'est Évelise, la conseillère. Je vous expliquerai ça après. La conseillère nous l'a passé. Je suis tombée amoureuse de cette odeur. Donc, c'est vraiment un lait. Vous voyez, c'est vraiment comme... Et c'est vraiment comme du lait liquide, hein ? Ouh ! Ça fait du bruit. Vous voyez ? C'est très liquide. C'est très liquide. Et alors, ça a juste une odeur magnifique. C'est magnifique. Alors, on le spritch comme ça. Voilà. Il n'en faut pas trop. Et puis, on le met sur son corps. Oh, purée ! Ça sent super... Vous ne voyez rien ? Je vous montre ma main. Mais en fait, c'est transparent. C'est un peu bête aujourd'hui. Tchou ! Mais ça sent hyper bon. Et donc, pas besoin de mettre du parfum. Et puis, c'est un lait. Donc, ça se dit vraiment, c'est un lait hydratant. Vous ne pouvez peut-être pas en mettre sur tout le corps non plus, vu la capacité de la bouteille. Ce n'est pas le but. Mais bon, derrière les oreilles, dans le creux des bras... En même temps, ça hydrate. Et comme il n'y a pas d'alcool, ça ne pue pas au bout d'un certain temps. Vous savez, les parfums bien forts, là, qui... Hum, avec la transpiration, vous faites... Oh ! Et puis, vous tombez par terre. Donc, voilà. Alors, ici, donc, c'est le lait mâche, le lait de parfum mystique. Mystique, c'est une gamme. Et donc, c'est une gamme où il y a du parfum, où il y a... Je vais essayer de la retrouver dans le catalogue. La gamme mystique... Je ne sais pas si je vais la trouver. Je ne sais même plus ce qu'il y a dans cette gamme, mais je n'en vois pas. Ah, voilà. La gamme mystique. Alors, dans la gamme mystique, il y a le lait de parfum, comme je viens de vous le montrer. Le scintillant. Scintillant, en fait, c'est un petit pot comme ça, avec des particules de nacre dedans, que vous vous mettez un peu partout. C'est juste magnifique. Moi, je n'en ai pas pris parce que j'en ai déjà un, que j'avais eu en cadeau. Quand la gamme est sortie, il me semble que c'était un des cadeaux des hôtesses, parce que je l'ai encore. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais je sais que je l'ai eu. Donc, il y a également le crème douche et la lotion pour le corps. Voilà. Mais elles sont hyper, hyper, hyper bonnes. Vraiment, c'est... C'est marrant parce que je n'aime pas ce qui fleurit. Pourtant, là, je sens des notes fleuries. Mais c'est tellement discret que ça passe. Voilà. Ensuite, je vous disais que j'avais oublié une petite chose dans les achats que j'avais fait moi. Et en fait, cette petite chose, qui n'est pas des moindres, mais qui est toute petite, elle est comme ceci, cette petite chose. Vous voyez, c'est petite ? Cette petite chose, je n'ai pas de ciseaux. Et puis alors... Je vais me péter un ombre. Ah, ça y est. Cette petite chose, c'est un, c'est un, c'est un... Allez, dites-moi ce que c'est. Allez-y. Vous n'avez pas encore trouvé ? Vous n'êtes pas doué, hein ? Tadam ! Vous voyez ce que c'est ? Je vous montre. Vous voyez, c'est magnifique, hein ? C'est superbement splendide. C'est une petite merveille. C'est un phare à paupières. Regardez-moi ça. Par contre, je ne me souviens pas d'avoir pris le... Il me semblait que j'avais pris le gris. Et puis là, je le vois brun. Je me suis certain... Ça, c'est moi, hein ? Je me suis certainement plantée dans la ref. Eh oui. Je pense que je me suis trompée dans la référence, en fait. Celui que j'ai pris, c'est celui qui est là. Et donc, moi, il me semble que c'était le gris que je voulais faire. Peu importe. Il est super beau aussi. Et il fait, en fait, un peu gris comme ça. Alors, vous voyez, il a plein de petites particules de couleurs. Donc, en fait, soit on jauge... Non, non, c'est bien celui-là. Ouais, c'est bien celui-là. Il fait effectivement gris. Alors, donc, les petits phares Mylène, il y a plusieurs styles de phares. Ici, ce sont les petits monos, comme ça. Et il y a le petit... Moi, je ne me sers pas de ça. Enfin, voilà. C'est en même temps l'ouverture et la fermeture. Donc, voilà. C'est un petit pot de 2 grammes. Il coûte 9,50 euros. Et ce sont des nouveautés. Il n'existait pas auparavant. Donc, il y a 3 couleurs. 4 apparemment. Il y a 4 couleurs. Je les montre. C'est évidemment... Vous les voyez ? Non, vous ne les voyez pas. Si je ne vous mets pas ça droit, vous ne pouvez pas les voir. Voilà. J'hésite quand même. Je pense que je me suis quand même trompée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dans l'idée que celui que j'avais choisi était tout gris. Et donc, je pense que j'avais d'abord essayé celui-là. Mais j'ai dû me tromper de récompense. Celui-ci est très beau quand même. Mais voilà. Bon, ce n'est pas grave. Je le commanderai la prochaine fois. Alors, par rapport à ces produits Mylène, en fait, j'ai fait cette démonstration maintenant parce que la page femme de make-up alias Evelyse a justement commencé son activité de conseillère de produits Mylène. Donc, en fait, c'est elle qui est venue faire la démonstration à la maison. Et donc, voilà. de pouvoir répondre à des questions bien spécifiques à certaines gammes. Puisqu'elle est encore, même si elle sait déjà pas mal, on est bien d'accord, forcément, quand on commence, on sait quand même pas mal de choses. Mais elle doit encore, certainement, prendre un coup de courage et d'apprentissage pour connaître vraiment toutes les gammes sur le bout des doigts. Ça, c'est sûr, elle ne peut pas le faire sur 3-4 semaines. Mais en tout cas, elle connaît déjà pas mal de choses. Donc, voilà. Ceci achève, en tout cas, ma petite revue haul de produits Mylène. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser, évidemment, des questions, si vous avez envie de savoir l'une ou l'autre chose. Voilà. Maintenant, je vous dis, je pense que Evelyse, à mon avis, plus à même de vous répondre sur l'une ou l'autre chose, si vous voulez des produits, si vous voulez une représentation. Donc, voilà. Moi, je vous fais, en tout cas, de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris peut-être certaines petites choses sur les produits Mylène. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !